bon allez c'est parti un peu d'eau la torche pour la re-remplir faut la refroidir donc c'est pour ça qu'on prend un gros d'eau complet donc la découpe c'est que à l'eau donc ça c'est de l'eau et on fait attention que le bec soit ça sorte parce que le fait que l'eau sorte du bec là on a déjà un mini réservoir d'eau et ça va favoriser le démarrage du poste pour le phénomène d'ionisation donc le démarrage va être instantané que si on ne fait pas ça on va forcer sur la cathode électrique parce qu'il n'y aura pas d'eau et donc on va esquinter prématurément la cathode on met le poste en route il fait un check-list hop il se met à zéro on appuie sur 1 attendre qu'il stabilise un tout petit peu mais on n'attend pas deux heures c'est pas assez rapide il se peut qu'il arrive à caler tu vois on redémarre on baisse au besoin de le voltage il faut le faire chauffer bien on augmente le tempérage on attend le temps de préparer aux besoins la pièce c'est pas réunitoire alors le mode 1 c'est que le salumeau on n'a pas besoin de la masse électrique on en a pas besoin pour de la petite ferraille relativement fine on n'est pas obligé de mettre l'arc électrique on va y aller avec le seldo on va monter sur du petit et après on va augmenter les tailles et les épaisseurs ça on n'est que à la flamme l'ampérage à fond l'ampérage à fond et voltage à fond plus on augmente le voltage plus on envoie de la pression qui va chasser la scientifique on va là on a coupé la boîte voilà la déformation elle est vraiment ridicule c'est de la taule très très fine donc on va continuer à la couper on garde les mains dessus donc ça ça veut dire on a une dispersion de température qui est très 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 longue très combigatoirement on a de la déformation qui est quand même pas violente par rapport à ce que ça peut faire bon là on est en mode 1 alors si on tape dans du plus gros en mode 1 tu vois l'épaisseur bon une c'est un peu long deux c'est pas spécialement spécialement joli on sort la mate Une patte en mode 2, et là on va voir l'arc électrique, on peut l'attaquer d'entrée Après tu verras ton utilisation, c'est en général le client qui donne son utilisation Après tu peux faire beaucoup plus propre avec le compas, c'est vendu avec du matériel, avec ton compas tu vas faire une coupe très ronde, on va en faire C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Là c'est plus gros, on va de plus en plus gros C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti Oh le petit reflux là il s'enlève tout à fait bien, c'est vraiment pas catastrophique C'est parti, c'est parti, c'est parti tout propre, bon on est sur du étec quand même pas l'avantagé ça déforme pas du tout il n'y a pas de déformation c'est un piquage c'est vrai pour la tenue on va faire une découpe au compas un piquage dans le compas donc bien droit enfin rapidement droit et dans le winox alimentaire ordinaire qui fait pareil 3-4 mm à peu près donc là je fais un point d'éclat pour pouvoir planter le goût de mon compas on n'existe pas la masse et hop c'est parti on avance on recule comme ça et hop c'est parti pas mal C'est pas mal. Pareil, on peut enlever les babures un peu. C'est sûr que c'est pas sa fonction première, je sais pas trop à quoi ça peut servir pour un carreleur, mais après c'est le tu-voil, c'est bon, ça a le mérite d'exister. Sous-titrage ST' 501